Tous les mois, cette voiture a droit à sa séance beauté. Thierry Géant l'utilise à la fois pour ses trajets professionnels et les sorties en famille. Alors il en prend le plus grand soin. Chacun ses plaisirs, moi avoir une voiture qui est propre, belle, entretenue. Oui, c'est aussi un plaisir d'entretenir sa voiture. C'est prendre soin de ses affaires. Ce qui va même jusqu'au finish à la peau de chamois pour éviter la moindre trace. Mais au-delà de l'esthétique de sa voiture, monsieur Géant fait aussi en sorte de la réviser régulièrement. Et en 6 ans, il y a eu pas mal d'interventions. Il y a des choses classiques comme les pneumatiques. Un pneumatique comme ça, vous allez le changer à peu près tous les 20 000 kilomètres. Il ne faut pas oublier des petits détails comme les essuie-glaces. Si je vous ouvre le capot, on va parler des aspects classiques d'entretien que sont les vidanges et tout ce qui est filtration. Ça, c'est pour l'entretien normal d'une auto. Mais il y a aussi les réparations qui s'accumulent au fil des ans et des kilomètres. Alors en termes de réparation, là vous avez une belle petite pièce qui est toute neuve qui s'appelle le turbo. Ben voilà, un turbo qui a lâché, un turbo, vous allez en avoir pour à peu près 2 000 euros de réparation. Et ce n'est pas tout. Thierry Géant a conservé toutes ses factures. Des pneus à 260 euros, aux révisions à 240. Au total, ces dépenses ont largement dépassé ce qu'il avait imaginé. Deux, vidanges, filtre habitacle. Si je faisais un petit calcul comme ça, rapidement, je pense que j'en ai aujourd'hui pour plus de 7 000 euros sur la durée de vie du véhicule. 7 000 euros en 6 ans. Une somme qui vient s'ajouter aux 30 000 euros déboursés pour l'achat de sa voiture neuve. L'automobile et ses aléas pèsent de plus en plus lourd dans le budget des Français. Carburant. Assurance. Tout augmente. L'entretien et la réparation des voitures ne font pas exception. Plus 35 % en 10 ans. En moyenne, aujourd'hui, une visite au garage coûte plus de 300 euros. Ce secteur de l'après-vente représente une manne colossale, plus de 30 milliards d'euros chaque année. Que se disputent les réparateurs. D'un côté, les garages constructeurs. De l'autre, les indépendants et les centres auto. Une bataille dans laquelle tous les coups sont permis. Même celui de la panne. Quand on est propriétaire d'une voiture neuve, le premier réflexe, c'est de pousser la porte de sa concession pour l'entretien de son auto. Même si les tarifs y sont souvent bien plus élevés qu'ailleurs. Claude Rouquier ne fait donc pas exception. Oui, je viens de vous emmener pour la révision. Sa voiture a tout juste un an. Elle est donc encore sous garantie. Mais en voyant, s'allume déjà sur son tableau de bord. J'ai le code 82 qui s'allume depuis... C'est normal, ça, non ? Ça indique, en fait, qu'il faut faire un entretien du véhicule. Vous êtes à combien de kilomètres, à peu près ? 10 000 850, je crois. Chez Opel, la première révision, c'est à seulement 10 000 kilomètres au compteur. Le constructeur impose un passage à l'atelier, alors que la voiture est encore pratiquement neuve. Il n'y a donc pas grand-chose à faire. Principalement vidange et remplacement du filtre d'huile, ainsi que quelques vérifications. C'est un véhicule qui n'a pas beaucoup roulé, donc c'est juste des contrôles visuels. Pression des pneus, amortisseurs ou freins, ce sera le même constat. Et ça donne quoi ? Son oeuf. Pas de problème particulier, une vidange express. Cette révision n'aura pris qu'une demi-heure au mécano. Elle va tout de même coûter plus de 100 euros à M. Rouquier. Alors, donc, vous avez la main d'oeuvre, le joint de vidange, le filtre d'huile et l'huile. Donc 104 euros, c'est pourvu de cible. Merci. 104 euros pour cette 1re révision. Un tarif qui va augmenter dès son 2e passage au garage, car tous les filtres devront être changés. Il en aura alors au minimum pour 250 euros. Et cela ne le surprend pas. Je suis content du service, donc moi, je suis client ici. Je ne vois pas l'intérêt d'aller ailleurs. Ses clients, très fidèles, font bien les affaires de la concession. L'atelier tourne à plein. Carrosserie, entretien, pneumatique. Chaque jour, une quinzaine de voitures y sont réparées. Le garage génère 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires par an. Mais comme dans toute concession, les frais de structure et de personnel sont très élevés. Conséquence, en matière d'entretien, ces garages sont loin d'être les moins chers. Leurs concurrents directs, les voici. On les trouve partout en France. Ce sont les enseignes de Centrauto. Elles se battent à coups de prix cassés pour attirer les clients des concessions. Nous nous sommes renseignés sur leur tarif pour l'entretien d'une voiture identique à celle de M. Rouquier. Tarif en concession, 250 euros. Chez Speedy, Noroto, Feuvert ou encore Midas, la même intervention coûte de 24% à 51% moins cher, selon les enseignes. Pourtant, malgré ces tarifs aussi agressifs, 85% des propriétaires de voitures neuves préfèrent toujours réaliser leur révision chez leur concessionnaire. La raison repose sur une croyance bien ancrée dans la tête des consommateurs. Au point de vue garantie, je pense qu'ils vont mieux faire suivre son véhicule ici pour ne pas avoir de problème. Si ça a été fait ailleurs, peut-être que ce ne serait pas fait dans des mauvais conditions. C'est-à-dire qu'ici, ils sont agréés. Pour vous, c'est quoi ? C'est une sécurité ? C'est une sécurité, oui. Si j'ai un problème, je sais que je peux venir à tout moment. La voiture, elle est prise en charge. Voilà. Allez, au revoir, monsieur. Au revoir. Perdre la garantie, cette assurance de 2 ans obtenue systématiquement à l'achat d'une voiture neuve, c'est le risque qu'agitent comme un chiffon rouge certains concessionnaires. Leur but, faire en sorte que les propriétaires ne fassent pas réviser leur véhicule ailleurs que dans leurs ateliers. Alors, pour conserver leurs clients, certains d'entre eux ont des discours très bien rodés. Bonjour. Nous sommes allés en caméra cachée dans plusieurs concessions automobiles de marques françaises et étrangères en prétendant vouloir acheter une voiture neuve. Quand nous abordons la question de l'entretien de l'auto, les commerciaux vont nous affirmer que pour bénéficier de la garantie, il faut absolument faire l'entretien chez eux. En théorie, normalement, pour le maintien de la garantie, il faut que l'entretien soit fait chez eux. A la base, forcément. D'accord. Et ça présente des risques si on ne le fait pas sur le véhicule ou sur le constructeur ? Si l'entretien n'a pas été fait chez le constructeur, là, ça peut être une manière pour eux de se décharger, en fait. Clairement de dire, écoutez, vous n'avez pas fait l'entretien chez nous, donc vous êtes responsable de ce qui s'est passé, donc on ne prendra pas en charge la réparation. Dès l'instant où vous êtes sous garantie, il faut que ce soit un garage ou agréé. Demain, vous allez faire vos révisions chez nous, vous avez perdu votre garantie. Ah bon ? Oui. Donc je peux aller dans un centre auto, je peux aller n'importe où ? Dans le réseau. La forme d'accès est somme. D'accord. Dans le réseau. On ne peut pas aller chez notre... Là où on va d'habitude ? S'il y a quoi que ce soit, la garantie, on ne la prend pas en compte. Ah bon ? Ah bah c'est bon, c'est vrai. Parce qu'ils ne peuvent pas garantir le travail de quelqu'un d'autre. Et il y a des conditions à l'application de la garantie ? Alors, il faut réviser la voiture dans un garage. D'accord, exclusivement ? Ah, exclusivement ? Si on va dans le centre auto... Voilà le discours que l'on entend le plus souvent. Et pourtant, tout cela est faux. Cette pratique est même jugée totalement illégale depuis 2002 par la Commission européenne. L'automobiliste peut en fait faire entretenir sa voiture dans n'importe quel garage sans risquer de perdre sa garantie. Seul impératif, que les révisions soient effectuées selon les prescriptions du constructeur. Une législation que les concessionnaires font donc mine de ne pas connaître. Sur 5 concessions visitées, un seul commercial nous expliquera presque correctement cette réglementation. Depuis plus de 10 ans en fait, faire réviser sa voiture hors des ateliers des constructeurs, c'est donc tout à fait possible et cela permet souvent d'alléger le coût d'entretien de sa voiture. Toutefois, vous allez le voir, lorsqu'il sort des garages des marques automobiles, le consommateur ne gagne pas à tous les coups. Dans ce petit garage, juste à côté de Paris, on est loin de l'ambiance aseptisée des ateliers des concessions. Grégory Torossian travaille en famille. Tu peux venir contrôler les freins, s'il te plaît ? Les voitures qu'il répare ne sont souvent plus toutes jeunes. En venant ici, leurs propriétaires cherchent à les entretenir à moindre coût. Tu vas commencer par freiner. Pour cette voiture, c'est un problème de feu. Oui. Tout en freinant, tu mets le clignotant à droite. Le problème, c'est que ce clignotant déclenche aussi le feu stop. Un problème comme ça, c'est pas très grave, pas très coûteux ? Non, pas du tout. C'est quoi, à changer ? Normalement, il y a juste la platine de feu à changer. La platine, c'est cette pièce en plastique sur laquelle sont fixées les ampoules. Elles coûtent combien, à peu près ? Dans les 15 euros, selon les constructeurs. C'est une moyenne entre 10 et 20 euros, mais la moyenne est de 15 euros. En ajoutant la main-d'oeuvre, le client en aura pour moins de 30 euros. Mais Grégory Torossian ne s'en sort pas toujours aussi bien. Il y a quelques mois, exactement pour la même panne, un autre client a été bien moins content de sa facture. Quand le garagiste a voulu changer la platine d'ampoule, mauvaise surprise. Cette platine ou porte-ampoule, donc c'est la même pièce qu'on a changée tout à l'heure, mais différente, voilà, tout à fait. Mais malheureusement, sur ce modèle de véhicule, la platine est vendue avec le feu. Et ils se font pas toutes seules ? Non, impossibilité d'avoir cette pièce-là. On n'a pas le choix, on est obligé de changer le feu au complet pour une pièce qui avoisinerait les 15-20 euros comme sur le véhicule précédent. Et forcément, ce n'est plus du tout le même prix pour le client. La réparation lui a coûté plus de 100 euros, douloureux pour une si petite panne. Et ce cas n'est pas une exception. Pour beaucoup de pièces détachées, quelle que soit la marque, les constructeurs fournissent eux-mêmes les pièces et fixent donc les prix. Quand vous, vous voulez alléger la facture, vous n'y arrivez pas ? Là, on ne peut pas. On ne peut pas faire... Là, le prix-tarif, il est établi par le... Comment dire ? Le constructeur. Et voilà, si on avait pu changer que la platine, comme on a fait tout à l'heure sur notre véhicule, on l'aurait fait... On n'est pas là pour mettre un feu complet. Mais au-delà de ces pièces détachées coûteuses, si l'entretien des voitures revient plus cher aujourd'hui, c'est aussi que nos 4 roues ont bien évolué. Pendant longtemps, le principal problème sur une voiture, c'était la mécanique. C'est une catastrophe ! Qu'est-ce qu'il y a ? 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 Maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Aujourd'hui, c'est l'électronique. Les équipements high-tech ont envahi les autos que vend M. Chebala. Tout est électronique, à part les pneus. Et encore, il y a les capteurs de pression de pneus que vous allez avoir là-dedans. Vous avez le GPS, vous avez le téléphone, la radio, l'ABS, le SP, la transmission intégrale. Tout est électronique. Mais ça a une conséquence derrière, c'est que lorsqu'il y a une panne sur un de ses composants ou un de ses systèmes, il va falloir payer pour le réparer. Ce tout électronique a permis de rendre les voitures moins polluantes et moins gourmandes en carburant. Mais en contrepartie, les factures des automobilistes augmentent. Car pour réparer de telles autos, le garagiste doit s'équiper d'un matériel coûteux. La caisse à outils a été remplacée par cette machine que l'on appelle une valise de diagnostic. 3 500 euros l'appareil, 1 000 euros d'abonnement annuel pour les mises à jour des données. Désormais, quand une voiture tombe en panne, le 1er réflexe du mécanicien n'est plus de lever le capot, mais de brancher un ordinateur. Il va faire un 1er check-up, ce qu'on appelle le contrôle DTC, le contrôle des codes défauts. Le mécanicien suit scrupuleusement la marche à suivre. C'est la machine qui lui dicte la liste des éléments à vérifier. La sonde de température d'air et sa fixation sont-elles endommagées ou sont-elles détachées du tuyau ? Je vais aller voir le débitmètre d'air qui est au niveau du filtre à air, qui est ici. Est-ce qu'il est détaché ? Non. Est-ce qu'il est coupé, sectionné ? Non plus. Est-ce que le connecteur est abîmé ? Non plus. Je vérifie. Il n'est pas abîmé, il n'est pas oxydé. Il n'y a pas une infiltration d'eau. Je vais répondre à ces questions. La difficulté, c'est qu'il y a plus de 60 capteurs dispersés dans toute la voiture. Une telle recherche de panne peut prendre quelques minutes, comme plus d'une heure. C'est assez difficile pour nous de dire, comme je dirais mon grand-père, qui lui, à l'oreille, pouvait déterminer c'est là, c'est là, c'est là. Ça, c'est fini. Ça, c'est terminé. C'est plus envisageable. L'électronique complique en fait souvent le travail des mécanos qui doivent sans cesse être formés à ces technologies. Conséquence, tous les garages ne sont pas compétents pour réparer ces nouveaux types de panne, mais certains se gardent bien d'en informer l'automobiliste en galère. Parfois, l'électronique peut entraîner une augmentation du prix des réparations. Pour nous en rendre compte, nous avons fait appel à un expert automobile indépendant afin de provoquer une panne sur notre propre voiture. Sur ce genre de véhicule, il y a une panne qui est très courante et qui est connue du constructeur. C'est très, très bizarre, mais ça existe. Nous avons des rongeurs qui mangent des durites. Je vais vous faire voir une durite. Justement, j'en ai récupéré une qui a été mangée par un rongeur. Donc, vous voyez les dégâts que ça fait. Alors, je vais me transformer en rongeur et je vais couper cette petite durite qui est là. Cette durite sectionnée par Bernard Tourette va provoquer l'allumage d'un voyant sur le tableau de bord et un manque de puissance du moteur. Une panne courante qui ne devrait pas être difficile à identifier et dont la réparation ne devrait pas coûter trop cher. Nous voilà donc partis pour faire réparer notre auto. Nous irons de surprise en surprise, plus ou moins bonne pour notre portefeuille. Le premier constat concerne déjà le tarif, juste pour le diagnostic électronique de la panne. Dans tous les garages, les mécaniciens utilisent la fameuse valise informatique. Il y a ceux qui réalisent cette intervention gratuitement et les autres. Alors, les contrats, il faut de mettre 9 euros. Je vous dois combien ? 50 euros. 50 euros. C'est le diagnostic, ça, c'est ça ? Ouais. Jusqu'à 50 euros facturés pour cette recherche de panne. Mais est-ce pour autant l'assurance que le problème a bien été identifié ? Nous nous sommes d'abord rendus chez un concessionnaire de la marque de la voiture. Bonjour, j'ai appelé tout à l'heure, c'est pour le touran. Voyons, moteur qui s'allume et il n'avance plus. Notre interlocuteur est tout de suite plutôt rassurant. Et quelle couleur, vous voyez ? Orange. C'est pas trop grave. D'accord. À notre retour, quelques heures plus tard, la panne a été identifiée. C'est qu'il y a les deux flexibles, parce qu'il y a l'impression qu'il est coupé. Deux flexibles qui sont coupés, en fait ? D'accord. Ça arrive souvent ? D'accord. C'est onéreux, comme réparation ? Non, ça peut pas faire. Combien ? 57,39 euros. 57,39 euros, d'accord. Dans ce garage constructeur, le problème a été trouvé sans difficulté. Et en plus, le devis de 57 euros est nettement moins cher que les 140 estimés par notre expert automobile. Plutôt que de changer le tuyau, le mécanicien propose de le réparer pour que l'opération nous coûte le moins cher possible. Alléger au maximum notre facture, cet atelier sera en fait le seul à s'en préoccuper. Nous avons testé un 2e garage, un atelier indépendant multimarque. Dès le début, la panne paraît bien plus compliquée. Les mécanos vont s'y mettre à 3 pour essayer de comprendre d'où vient le problème. Au bout d'un quart d'heure, celui qui est au volant semble avoir trouvé l'origine de la panne. Qu'est-ce que c'est ? C'est ce qui régule la pression du turbo pour l'ouvrir ou le fermer. D'accord. Vous n'avez pas de pression quand vous accélérez, le turbo ne s'enclenche pas. D'accord. Donc vous n'avez pas de pression. Et au niveau du coût, ça donne quoi ? Du coût ? L'OF est énorme dans les 60 euros. Sauf que ça ne va pas s'arrêter là. D'après ses collègues, d'autres pièces sont défectueuses. Ok. Vous voulez changer aussi votre bouchon ? Je ne sais pas, il faut le changer. Regardez, il y a une bouchon qui ressort à chaque fois. C'est le bouchon qui fuit ? Oui, parce que là-bas, madame, il a un joint ici tellement qu'il est vraiment... Il n'est plus étangé. Dans la vanne EGR, parce qu'il y a une fuite dessus, là. D'accord. Il n'y a pas d'huile qui sort. Tellement que ça sort, ça veut dire qu'il faut changer. C'est un recyclage d'air. Ah, il savait être plus douloureux que prévu, là. Et pour cause, selon eux, 3 pièces sont à remplacer. Vanne EGR, électrovanne du turbo et bouchon d'huile. Au total, il y en a pour 617 euros. Et il n'est même pas question de nos durites. Concernant les centres auto, la plupart de ceux que nous avons sollicités ont reconnu ne pas être capables de réparer notre panne. Vous pouvez rien faire pour moi, c'est ça ? C'est un capteur de pression qui m'a dit... C'est un capteur de pression. D'accord. Mais il y a toujours des exceptions. Dans l'un de ces garages, c'est tout de suite le scénario catastrophe. Bon, il y a des soucis, hein. Il y a des soucis ? L'éjection, il y a 4 défauts. Pas un coup d'oeil n'est jeté sur le moteur. Et pourtant, le diagnostic sera lourd et sans appel. Vous avez le turbo compresseur qui ne fonctionne plus bien. Donc ça veut dire qu'il faut le remplacer ? Oui. Ça, ça coûte cher. 100... 1196 euros. Le turbo. Il faut le faire forcément avant qu'on ne parte en vacances ? Parce que ça peut bloquer d'un moment à l'autre et ne plus avancer. Merci beaucoup. Le turbo a remplacé. Rien de moins. Soit une réparation 10 fois plus chère que celle qui est vraiment nécessaire pour notre voiture. Incompétence ou escroquerie, entre les deux, la limite peut vite être franchie. Ce mécanicien a travaillé pendant 7 ans pour une enseigne. Profiter de la méconnaissance en mécanique des clients y était une pratique courante pour gonfler les factures et vendre ainsi un maximum de pièces alors que rien ne justifiait leur remplacement. Il suffit tout simplement d'employer des termes que les gens ne connaissent pas et de toute façon... Par exemple ? Par exemple, je ne sais pas si je vous dis que l'amortisseur y fuit et qu'au premier rond-point vous allez vous retourner, vous n'allez pas prendre le risque de reprendre votre voiture. Alors c'est totalement faux. Et quel type de pièces particulièrement ? Tout ce qui est pièces d'entretien. Plaquettes, disques, amortisseurs, soufflet, pneumatiques, kit de frein arrière, échappement. Tout ce qui est censé s'user sur une voiture. Et en fonction des pièces vendues, les salariés touchaient une prime en fin de mois. Grâce à cette pratique-là, vous avez vraiment réussi à améliorer le salaire ? Oui, considérablement. C'est-à-dire ? Une simple au-double. J'arrivais quelques mois, pour certains mois, à doubler mon salaire. Heureusement, ce type de pratique n'a pas cours dans tous les garages. Voilà pourquoi il est souvent préférable de faire réaliser plusieurs devis avant de faire réparer sa voiture. Merci d'avoir regardé cette vidéo !